Bonjour et bienvenue pour une affaire très intrigante. Actes criminels, erreurs ou préméditations, plongeons-nous dans la vie et la mort de Rodney Marx au Pôle Sud. C'est parti! Nous sommes le 13 mars 1968 quand Rodney David Marx vient au monde à Victoria en Australie. Ses parents sont Paul et Ray et il a deux sœurs. À l'âge de 7 ans, le garçonné s'amuse à faire des mots croisés à l'aide d'un thésaurus. D'autres de ses hobbies sont la musique, le football et le surf. S'il y a bien un mot que tout le monde utilise pour décrire Rodney, c'est brillant. Il est d'une grande intelligence, ce qui lui permet de recevoir une bourse afin d'aller dans une prestigieuse école. L'adolescent a un intérêt croissant pour les mathématiques et les sciences. C'est donc tout naturellement qu'il poursuit ses études dans ce domaine à l'Université de Melbourne. En 1993, alors âgé de 23 ans, Rodney contacte un de ses professeurs et explique qu'il est à la recherche d'un projet de doctorat intéressant. Il apprend qu'une étude sur le Pôle Sud est menée en collaboration avec l'Université de Nice, sauf que pour y participer, il faut parler français. Rodney se met alors au français et quelques mois plus tard, il parle couramment la langue et un an et demi après, il s'aventure pour la première fois sur la glace du Pôle Sud pour un séjour de deux semaines. La spécialité de Rodney est la radioastronomie, une méthode très précise d'observation du cosmos qui repose sur la capture des ondes radio transmises par les objets dans l'espace. Les hivers antarctiques offrent des conditions idéales pour les télescopes utilisés qui fonctionnent mieux dans la stabilité d'une atmosphère très froide. C'est de 1997 à 1998 que Rodney hiverne pour la première fois en Antarctique s'occupant d'un télescope infrarouge appelé Spirex. Étonnamment, Rodney s'adapte incroyablement bien à ce mode de vie. Non seulement il apprécie son travail au sein du programme Spirex, mais aussi le mode de vie offert à la station du Pôle Sud. À la fin de son contrat, il est impatient de se porter volontaire pour l'année suivante. Du coup, il est engagé pour travailler de novembre 1999 à novembre 2000. Cette fois, il va collaborer avec le Smithsonian Astrophysical Observatory, ce qui va lui permettre de travailler comme chercheur. Son travail consiste à recueillir des données à l'aide d'un énorme télescope infrarouge et à les utiliser pour améliorer les conditions d'observation au Pôle Sud. Je pense que comme moi, vous n'êtes pas très familier avec les conditions de travail ou de vie dans une station située au Pôle Sud, donc nous allons poser un peu le contexte. La station de recherche Amutsen-Scott, où est Rodney, est gérée par une agence gouvernementale américaine bien qu'une grande partie du travail soit sous-traitée. La station polaire est l'habitation la plus isolée sur Terre. Elle est située à 8 heures de vol de la Nouvelle-Zélande. Amutsen-Scott est peuplée tout au long de l'année de scientifiques et d'un personnel de soutien qui va du cuisinier au charpentier. Près de 250 personnes y sont basées en été, mais la population se réduit à un quart de ce chiffre pour l'hiver austral, qui est de février à octobre. Pendant cette période, la station tourne grâce à un équipage réduit, généralement quelques douzaines de personnes qui aident à faire fonctionner la station pendant les froids mois d'hiver. La base est normalement un endroit très fermé et les équipages ont tendance à se diviser en trois populations distinctes, les scientifiques, les opérationnels, c'est-à-dire ceux qui sont responsables du fonctionnement quotidien de la base, et les ouvriers qualifiés. Les années précédentes, il y avait un certain mépris entre les trois populations, mais pas en 1999. Les conditions climatiques sont si difficiles au pôle sud que pendant les mois d'hiver, les transports ne peuvent pas s'y rendre en toute sécurité. La station reçoit donc un afflux important de fournitures avant cette période et l'équipage restant, Rodney inclus, doit se débrouiller seul pendant environ la moitié d'une année civile. S'il leur manque quelque chose, ils doivent simplement s'en passer pendant six mois ou plus. Avec ce mode de vie très particulier et contraignant, il est normal que la sélection pour y travailler soit très rigoureuse. Pas de problème de santé physique ou mentale. La NSF essaye d'engager des personnes ayant de bonnes aptitudes sociales et une disposition antisociale. Il faut savoir vivre avec des gens tout en aimant être seul. Laurence Palincas, qui est auteure de plusieurs études comportementales sur la dynamique sociale en Antarctique, explique Nous sommes des animaux sociaux. La séparation d'avec les amis et la famille est stressante. Mais le manque de stimulation, de nouveaux paysages, de nouveaux visages, entraîne en fait des difficultés de pensée cognitive. Même dans les groupes bien équilibrés, nous estimons qu'entre 3 et 5 % d'entre eux connaîtront une forme de problème psychologique. Troubles du sommeil, dépression, dépendance à l'alcool, ajouté à l'ennui, la claustrophobie et les moins 80 degrés, il y a aussi l'adaptation au jour ou à la nuit constante. En effet, au pôle sud, en gros, il fait nuit pendant 6 mois et jour pendant 6 mois. Et lorsque le rythme circadien d'une personne est perturbé, des effets négatifs se font ressentir tant dans le corps que l'esprit. Ces personnes sont plus susceptibles de présenter des comportements agressifs. Mais Rodney est quelqu'un qui se fond très bien dans la population de la station. Il aime briser les stéréotypes et ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un chercheur. Jane Davidson le rencontre au milieu des années 1990 et le décrit comme un grand barbu d'un mètre 80 libre d'esprit. Il ne ressemblait pas à un scientifique typique. Il avait les cheveux longs et s'habillait en gothique avec des ongles noirs. Il sortait du lot. Rodney adore la musique et il joue de la guitare dans un groupe d'heavy metal. Il aime partager sa passion de la science en donnant notamment une série de conférences d'introduction d'une heure à toute la base dans laquelle il travaille. En plus d'être éducative, les conférences aident à combler l'écart entre les scientifiques et les profanes. C'est un homme vraiment populaire et apprécié de tous. Il lui arrive souvent de jouer au poker, de fumer des cigarettes et de boire du whisky avec les charpentiers et les plombiers. Il est un peu gêné par son léger syndrome de la tourette, bien qu'il soit à peine perceptible pour les autres. Quelques tics, un dégagement aigu des sinus de temps en temps. Rodney devient meilleur ami avec Darren Schneider, qui est le seul autre australien de la base. Comme il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, la vie sociale à Amundsen Scott, surtout en hiver, tourne autour de la boisson. Au début de l'hiver, tout est apporté, de la bière à la tequila, en même temps que le réapprovisionnement scientifique vital. Et l'on dit que chaque année, au moins un alcoolique belliqueux apparaît sur la base. En 1996, un travailleur a été jeté trois fois en désintoxication avant d'être finalement contraint de vivre dans l'installation médicale isolée du reste de la population. L'année suivante, il y a eu une telle pénurie d'alcool que le personnel a fini par s'offrir de la bière comme cas de Noël. Le dôme possède même son propre alambic à vin de contrebande qui est transmis d'une équipe à l'autre. Le cœur battant de la base est le bar, le Nineteen South. Là, le personnel boit et danse jusqu'à pas d'heure sous les lumières de Noël colorées et la boule disco. Comme presque tous les autres, Rodney est un buveur et il est toujours partant pour une soirée au bar. Il n'a pas peur de prendre un peu de toast juice produit par l'alambic. Parfois, il boit juste pour supprimer son syndrome de la tourette. Il vit avec sa petite amie, Sonia Walter, 33 ans, qui l'a rencontrée sur place. Quand lui avait teint ses cheveux en violet, elle les avait teints en vert. Et quelques mois plus tard, il s'était fiancé. Au dire de tous, Rodney et Sonia sont des âmes sœurs. Nous sommes en mai 2000 et la base est dans l'obscurité. Les températures atteignent moins 80 degrés et l'environnement est réellement hostile. Les astronomes du pôle sud ont le trajet le plus froid de la Terre. L'observatoire où ils travaillent se trouve à 1 km de la station principale dans une zone officiellement connue sous le nom de « secteur sombre ». Comme la plupart des astronomes de la base, Rodney s'en mitouffle et fait l'aller-retour à pied tous les jours, et ce, depuis environ 6 mois. Donc, le chercheur y est habitué. Sauf que le jeudi 11 mai, lorsqu'il rentre de l'observatoire dans la soirée, il commence à se sentir mal. Il est 18h30 quand il mange un repas léger avec Sonia, boit une canette de bière, et finit par lui dire qu'il ne se sent pas bien et qu'il a du mal à voir clair. À 21h30, Rodney décide d'aller se coucher en se disant qu'une bonne nuit de sommeil sera réparatrice. Sauf que non. Il n'arrête pas de se réveiller pendant toute la nuit et c'est à 5h30 qu'il décide de se lever. Il se sent encore plus mal. Rodney a des difficultés à respirer, il voit mal, il est fatigué et il vomit du sang. Sachant qu'un autre symptôme va s'ajouter un peu plus tard, il va se plaindre de sensations de brûlure dans ses articulations et son estomac. Il est obligé de porter des lunettes de soleil tellement ses yeux sont sensibles à la luminosité. Tout cela le pousse à consulter le médecin de la base trois fois en moins de 10h, sachant qu'à chaque rencontre, il se sent plus mal qu'à la précédente. Sauf que Robert Thompson, le médecin, n'arrive pas à savoir ce qu'a son patient. Et il ne peut pas céder d'Internet ou du téléphone satellite car il n'a pas de réseau. Rodney devient si agité que le médecin se demande si l'anxiété n'est pas l'origine de ses symptômes. Au final, il conclut que son état est dû au manque d'alcool. Il note que le jeune homme semble nerveux, anxieux et bouleversé, mais qu'il n'y a rien de particulier ou d'alertant. Du coup, il finit par lui injecter un sédatif et Rodney semble enfin aller mieux et pouvoir se reposer. Il rentre chez lui et s'allonge dans son lit, aux côtés de sa petite amie. Mais il n'en est pas moins insomniaque et effrayé. Puis, il se met à nouveau à vomir du sang. Il respire de plus en plus rapidement, sans réussir à se contrôler, et ses articulations sont extrêmement douloureuses. Il commence à paniquer et décide de retourner au centre médical. Le temps qu'il arrive, il est en hyperventilation. Robert Thompson lui fait une autre injection, cette fois-ci de l'aldol, un puissant antipsychotique, afin d'atténuer ses symptômes. Cela fait effet et permet à Rodney de s'allonger. Mais le répit est de courte durée, puisqu'il commence à perdre conscience. Rodney gémit doucement à chaque expiration et serre légèrement la main de sa fiancée. Puis, il fait un arrêt cardiaque. Une alarme est déclenchée dans toute la station, appelant le service de traumatologie et quelques volontaires. Pendant 45 minutes, ils vont tenter de le réanimer. Le vendredi 12 mai à 18h45, le docteur Rodney Marx est déclaré mort. Sonia, qui est présente, racontera plus tard, « Je pensais qu'il allait mieux. Ses pupilles étaient énormes. Elles sont devenues plus petites. Il a serré ma main, il a essayé de s'asseoir. Il a alors cessé de respirer, et nous avons essayé de le réanimer. » Darren Schneider, son meilleur ami australien, est aussi présent. La nuit suivant la mort de Rodney, il écrit dans un blog, « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Rodney n'est pas revenu. Il avait des amis autour de lui à la fin. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. » Au début, ses collègues pensent qu'il a fait une crise cardiaque ou une attaque. Le problème est que le seul médecin parmi les 50 membres de l'équipe n'est pas qualifié pour faire une autopsie. Robert Thompson fait une réunion d'urgence afin de s'adresser aux 48 scientifiques, ouvriers de la construction et personnels de service afin de leur expliquer la situation. Il leur dit que le docteur Marx est mort de cause inconnue, mais naturelle, et que ce ne sera qu'en novembre que son corps pourra être transporté. En effet, le temps est bien trop dangereux pour un avion actuellement. Huit mois dans l'année, il fait trop froid pour qu'un avion puisse atterrir et là, c'est le cas. Les températures atteignent régulièrement moins 80 degrés et les fluides hydrauliques d'un avion gèleraient solidement dans les minutes qui suivraient son atterrissage. Après le départ du dernier avion, il n'y a plus moyen d'entrer ou de sortir pendant huit mois et le continent devient sombre et silencieux. À l'extérieur, la température est de moins 62 degrés et il va encore faire nuit pendant des mois. Après la mort de Rodney Marx, une déclaration est publiée par le National Science Foundation, la NSF, qui supervise le fonctionnement de la station du pôle sud Amundsen-Scott. Dans cette déclaration, la NSF révèle que la cause de la mort de Rodney est inconnue, mais qu'elle semble être due à des causes naturelles qui ont peut-être été déclenchées par la consommation d'alcool du jeune homme. Ses collègues l'apprécient tellement qu'ils décident de créer un cercueil de toutes pièces. Une fois cela fait, d'autres tapissent l'intérieur avec une nappe et Sonia fabrique une plaque en érable avec une incrustation en laiton de la constellation préférée de Rodney, le scorpion. Ensuite, ils placent le corps de leur amie dans le cercueil, puis utilisent un traîneau traditionnel afin de le transporter jusqu'au pôle sud géographique pour une cérémonie silencieuse. C'est un dimanche après-midi et l'ensemble de l'équipage se rassemble sous un ciel d'un noir d'encre, tandis que quelqu'un lit une déclaration de la mère de Rodney et que des amis prononcent quelques mots. Rodney est ensuite descendu à 1,50 m de profondeur dans la glace. Ensuite, quelqu'un plante un drapeau australien sur sa tombe qui servira notamment de marque temporaire pour les aider à retrouver le cercueil à la fin de la saison. Bien que la société de gestion demande à ce que les quartiers de Rodney soient préservés, personne n'obéit. Surtout que tout le monde pense qu'il est mort de cause naturelle. Du coup, quelques objets sont récupérés dans son bureau et sa chambre est mis de côté, mais tout ce qui ne semble pas suspect va directement dans la poubelle. Après avoir été nettoyés, les deux endroits continuent d'être utilisés comme avant sa mort, son bureau par d'autres scientifiques et sa chambre par Sonia qui y vit le reste de l'hiver. Le corps de Rodney va reposer dans la glace pendant des mois en attendant un temps plus clément. Le 30 octobre à minuit, après la reprise des vols entre l'Antarctique et la Nouvelle-Zélande, sa dépouille est retirée de la zone de stockage, puis acheminée par voie aérienne à Christchurch en Nouvelle-Zélande. La famille de Rodney est là pour l'accueillir et faire une veillée improvisée. L'Australie, le pays de naissance de Rodney et l'Amérique, le pays supervisant la station, accepte que l'enquête du coroner se tienne en Nouvelle-Zélande car c'est le premier gouvernement à recevoir sa dépouille. Le 19 décembre, lorsque l'autopsie a lieu, le médecin légiste Martin Sage se rend compte que la cause de la mort est loin d'être naturelle. Rodney était en très bonne santé et son décès était en fait dû à l'ingestion de méthanol, dit aussi alcool de bois. C'est une substance utilisée sur la base comme produit de nettoyage des équipements scientifiques, mais aussi comme alcool. Sauf que c'est dangereux, sachant que le méthanol est incolore, a un petit goût sucré, mais est très toxique, même en petite dose. Or, le médecin légiste conclut que Rodney avait dû boire l'équivalent d'un verre à vin plein. Et le temps que Rodney aille consulter, son organisme avait converti le méthanol en acide formique, ce qui explique ses symptômes. Le détective Grant Wormald est celui qui va s'occuper de l'affaire. Le bon sens nous a dit qu'il n'y avait que quatre possibilités quant à la façon dont Rodney avait ingéré le méthanol. Premièrement, il l'a bu volontairement et sciemment dans l'intention de planer. Deuxièmement, il l'a pris pour mettre fin à sa vie. Troisièmement, il l'a pris accidentellement. Et enfin, quelqu'un a corsé sa boisson, peut-être pour lui faire une farce, ou même en sachant que cela le rendrait très malade ou le tuerait. Concernant la première théorie, il est vrai que le docteur Rodney Marx avait la réputation d'aimer boire et en grande quantité. Sauf que sur la base, il avait accès à beaucoup d'alcool non toxique. Will Silva témoigne que Rodney était une sorte de mec stable qui buvait en excès à l'occasion mais qui avait une haute tolérance à l'alcool. Jen Davidson, qui était amie avec Rodney, confirme que ce dernier avait tendance à être un buveur excessif, mais c'était le cas de beaucoup de gens. Rodney n'était certainement pas un alcoolique. Il n'avait pas besoin d'alcool pour passer la journée. Et surtout, il avait tendance à boire afin de l'aider avec son syndrome de la tourette. Ajouté à cela, c'était un homme intelligent, donc cela serait surprenant qu'il n'ait pas su que le méthanol était dangereux. Sachant qu'avant sa mort, il avait beaucoup souffert, donc s'il savait qu'il avait ingéré cette substance, il l'aurait forcément dit au médecin puisque ça aurait pu être la cause de son état. Une autre théorie est qu'il s'était peut-être suicidé. En effet, il vivait dans un endroit avec des conditions climatiques rudes, six mois d'obscurité par an, des températures négatives, un travail difficile. Il était loin de chez lui et coincé dans une base avec les mêmes personnes qu'il revoyait tous les jours. Mais une fois de plus, cela semble peu crédible. C'était sa deuxième affectation et selon ses collègues, il aimait vraiment ce qu'il faisait. Son travail le passionnait et comme dit plus tôt, il était même fiancé à quelqu'un qui se trouvait sur la base. Ceux qui le connaissent bien disent n'avoir remarqué aucun signe de dépression profonde qui aurait pu le conduire à sauter la vie. Et il est rare que quelqu'un le fasse en s'infligeant de telles souffrances. En général, on préfère s'en aller rapidement et surtout paisiblement. Cette piste est exclue presque immédiatement. Cela aurait-il pu être un accident? Aurait-il ingéré le méthanol sans faire exprès? Je ne peux pas imaginer comment il aurait pu boire ça volontairement. Dit Anthony Stark, un astronome de la base. Je ne peux pas croire qu'il se soit suicidé. Il avait des amis, il avait une fiancée, son travail se déroulait bien, l'instrument n'avait pas de soucis, il dirigeait l'ensemble de l'instrument et il faisait un très bon travail. C'était un excellent scientifique. Il rajoute qu'en plus, le méthanol n'est pas une substance qu'on trouve facilement. C'est dans des bouteilles où il est clairement marqué que c'est du méthanol et gardé dans une armoire fermée à clé. En général, le liquide est utilisé aux alentours de janvier quand les parties cryogéniques du télescope sont nettoyées et réassemblées après que l'hiver austral se soit installé. Le détective Wormald finit par apprendre que l'espace de travail de Rodney était notoirement désordonné. Des bouteilles de produits de laboratoire comme le méthanol et l'éthanol étaient souvent éparpillés à côté d'une douzaine de bouteilles d'alcool vides. Le méthanol utilisé au pôle sud ressemble au liquide d'essuie-glace d'une voiture tandis que l'éthanol, moins toxique, qui entre dans la composition de l'alcool de contrebande fait maison, ressemble davantage à de l'alcool à friction. Tous deux sont incolores et presque aussi inodores que la vodka et leur goût est presque indiscernable de celui de la vodka. La confusion entre les deux était certainement possible, surtout pour une personne sous l'influence de l'alcool. Mais il est peu probable que cette personne ait été Rodney. Il savait certainement à quel point le produit était mortel et que la gestion d'une quantité même minime pouvait être fatale. « J'y ai repensé plusieurs fois dans ma tête », dit Jane Davidson. « Il était trop intelligent pour en boire sciemment. » En fait, peut-être que quelqu'un d'autre ne connaissait pas la différence entre le méthanol et l'éthanol et a mis la mauvaise chose dans son verre en disant « Tiens, bois ça, ça va te donner un bon coup de fouet. » J'en reviens toujours à l'idée que quelqu'un en avait glissé dans sa boisson et que peut-être la personne ne le savait même pas. Le détective est d'accord. Rodney a été lucide pendant 36 heures avant de mourir. S'il avait su ce dont il souffrait, il l'aurait dit à quelqu'un. D'autant plus que seulement 10 ml de méthanol pur peuvent provoquer une cécité permanente en détruisant le nerf optique et que 100 ml représente une dose plus que létale. Rodney avait, d'une manière ou d'une autre, consommé 150 ml. Malheureusement, la manière exacte dont il avait consommé ou ingéré la substance était inconnue du médecin légiste. Mais alors, quelqu'un est-il à l'origine du décès de Rodney ? Après tout, le méthanol est une substance incolore, sucrée, mais qui a mauvais goût. Et la seule chose pouvant le masquer est l'alcool. Vu comme il buvait, il y avait de multiples occasions permettant de l'empoisonner sans qu'il s'en rende compte. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela ? C'est aussi la question que se posent ses collègues puisque jusqu'à présent, ils étaient tous persuadés qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Darren Schneider, le seul autre Australien présent à la base cet hiver-là et amie de Rodney, écrit dans son blog « Son humour pince sans rire était parfois mal interprété ici par les personnes qui n'y étaient pas habituées. C'est là que sa nature attentionnée et sa gentillesse ressortaient. Je l'ai vu à plusieurs reprises faire amende honorable de manière très agréable pour ses malentendus. Il pouvait aussi dire ou faire quelque chose de gentil pour quelqu'un qui avait des difficultés en général. Pour ceux qui connaissaient Rodney, il est inconcevable que l'un de ses collègues lui ait fait intentionnellement du mal. « Je n'ai jamais remarqué que quelqu'un agissait différemment par la suite et je ne vois pas qui aurait pu détester Rodney à ce point ou avoir quelque chose contre lui ou même avoir quelque chose à gagner avec ça », explique Jane Davidson. Il semble de plus en plus probable que quelqu'un avait simplement commis une erreur tragique. Mais qui et comment ? Compte tenu du caractère contenu de l'incident et du fait qu'il dispose d'une liste finie de témoins, Wormald est optimiste quant à son enquête. Mais c'était sans compter qu'il allait se heurter à la non-coopération de la NSF. Après tout, un décès non naturel n'est pas une bonne publicité. Ajouté à cela, le problème est que l'Antarctique étant régi par un traité signé par 54 nations, le traitement des crimes qui y sont commis peut être un véritable casse-tête. Rodney était originaire d'Australie et avait travaillé pour une station américaine, mais il était mort dans un territoire de l'Antarctique revendiqué par la Nouvelle-Zélande. Des policiers tentent bien de mener une enquête, mais ils accusent les Américains de traîner des pieds et de ne pas coopérer. En 2002, Wormald demande officiellement les coordonnées de l'équipe de l'hiver 2000, ainsi que toutes les informations que la NSF avait recueillies au cours de sa propre enquête. Il demande aussi les résultats des tests de laboratoire effectués sur le peu de preuves recueillies dans la chambre et la zone de travail de Rodney, mais il n'obtient rien. Le détective est perplexe face à ce manque de coopération, mais il ne peut pas contraindre la NSF à s'exécuter. S'il y avait eu des preuves d'un acte criminel, les choses auraient été très différentes. Le FBI serait venu en avion, peut-être même la police australienne. Mais bien que Wormald n'ait pas exclu l'homicide involontaire ou même l'homicide, il n'a tout simplement pas assez de preuves d'un acte criminel pour justifier la classification de l'affaire comme telle. Son enquête est pratiquement au point mort, car presque toutes ses demandes se heurtent au silence. Mais il est tenace et poursuit quand même ses recherches au cours des quatre années suivantes. La NSF et Réthéon, la société privée qui s'occupait de la logistique des opérations et du personnel, lui fournissent des informations au compte-gouttes. Il réussit quand même à apprendre que le test de méthanol sur le vin de contrebande était négatif. La NSF n'annoncera jamais les résultats de sa propre enquête, se déchargeant ainsi de toute culpabilité dans cette affaire. L'agence semble prête à passer à autre chose. Même les personnes les plus proches de Rodney, y compris sa fiancée Sonia, décident très tôt que continuer à chercher des réponses reviendrait à dégrader la mémoire de leur amie. La seule chose qui est vérifiée et vérifiable est le fait que le docteur Thompson avait failli à son devoir en ne reconnaissant pas l'empoisonnement au méthanol. Surtout qu'il avait un analyseur de sang qui aurait pu détecter cela rapidement. Mais durant l'enquête, le médecin a déclaré qu'il était trop occupé à prendre soin de Rodney pour l'utiliser. Il ajoute que la machine était difficile à utiliser et à entretenir, ce que William Silva, qui avait été médecin dans une station voisine, conteste. À partir de là, Robert Thompson ne répondra plus et restera injoignable. Personne ne sait où il est pendant le reste de l'enquête. Le plus triste est que la machine se trouvait dans la pièce où Rodney agonisait et que si son état avait été détecté à temps, il aurait suffi de faire passer un mélange d'éthanol et de solutions salines dans son corps pour en inverser les effets. Même si cela ne lui aurait peut-être pas sauvé la vie, cela aurait permis de soulever immédiatement la question de savoir comment le méthanol aurait pu se retrouver dans son organisme. En 2005, la NSF accepte enfin d'envoyer des questionnaires aux 49 membres restants de l'équipe de l'hiver 2000 au nom de Wormald. Mais avant, la Fondation a d'abord examiné les questions pour s'assurer que la discrétion appropriée a été exercée et lorsque les questionnaires sont finalement envoyés, c'est avec une note indiquant qu'y répondre n'est pas obligatoire. Au final, seuls 13 des 49 collègues de Rodney vont le remplir. Le médecin légiste de la Nouvelle-Zélande dit ne pouvoir exclure ni l'accident ni le meurtre en l'absence d'une enquête complète. Il va falloir attendre près de 8 ans avant que le gouvernement néo-zélandais en la personne du coroner Richard McElrea ne fasse une déclaration officielle sur ce qui s'était passé. Cependant, le rapport de 50 pages du coroner publié en septembre 2008 ne répond à aucune question. Ses conclusions officielles basées en grande partie sur l'enquête de Wormald ne sont guère plus qu'un catalogue soigneusement emballé de théories et de spéculations concluant que Rodney David-Marx est mort à la suite d'une intoxication aiguë au méthanol probablement survenue un ou deux jours plus tôt. Il n'était pas conscient de l'overdose ou ne comprenait pas les complications possibles de celle-ci. Mais ce rapport contient un détail qui a été largement négligé tout au long de l'enquête. À l'époque, Harry Maher, qui était le responsable de la santé et de la sécurité au Pôle Sud, avait mentionné aux enquêteurs que Rodney avait une bouteille de liqueur de forme inhabituelle qu'il avait ramenée à la base. Il l'avait achetée lors d'un voyage de détente en Nouvelle-Zélande juste avant le début de l'hiver. Schneider se souvient également de cette bouteille et affirme qu'elle faisait partie des bouteilles vides trouvées derrière l'ordinateur de Rodney après sa mort. Il se souvient qu'elle portait une étiquette exotique en noir et blanc avec une inscription en portugais ou dans une langue similaire et l'image d'une crevette. Il pense qu'elle a été jetée avec les autres bouteilles. Un Polonais qui se souvient de la bouteille mais souhaite rester anonyme dit que dès qu'il avait appris que Rodney avait été empoisonné, il s'était dit que cette bouteille pouvait avoir joué un rôle. Il explique que dans certaines parties du monde, les gens sont conscients des dangers de l'alcool contaminé provenant d'endroits comme l'Asie du Sud-Est. Il y a régulièrement des avertissements pour les voyageurs. Le Polonais donne même l'information que 23 personnes étaient décédées à Bali après avoir bu une liqueur de palme locale dopée au méthanol pour en augmenter la puissance. L'Organisation mondiale de la santé signale jusqu'à 300 décès par an liés à l'absence de contrôle de qualité, notamment dans la préparation d'alcool illicite. Tous ces décès sont le résultat d'une intoxication aiguë au méthanol. Le détective Wormald dit que la bouteille n'a pas été exclue comme source possible. Il a même posé une question à ce sujet dans le questionnaire qu'il a envoyé aux membres de l'équipage. Une poignée de Polonais ont reconnu son existence dans leur réponse. Mais il affirme qu'aucune identification de la source de la bouteille n'a été faite. Il est peu probable que cette affaire soit résolue. Les quartiers médicaux où Rodney avait passé ces dernières heures ont été remplacés par un établissement médical moderne. Paul Marx, son père, n'a pas beaucoup d'espoir de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Après si longtemps, il est probablement impossible de savoir ce qui s'est passé et s'il est mort par des moyens sinistres ou par accident. C'est une chose avec laquelle nous devons vivre. Lorsque son corps avait été ramené par avion à Christchurch, il ne restait plus qu'un drapeau au pôle sud pour marquer cette tragédie. Schneider a décidé qu'il devait rester. Depuis lors, chaque fois qu'il retourne à Amundsen-Scott, il enlève le vieux morceau de tissu, fragile et brûlé par le soleil, et le remplace par un nouveau. Depuis près de 10 ans, lui et trois autres amis proches de Rodney jouent le rôle d'intendants officieux s'assurant qu'une étoile du Commonwealth flotte toujours sur la dernière demeure de Rodney Marx en Antarctique. Les Polonais ont un dicton. Ce qui se passe sur la glace reste sur la glace et pour eux, essayer d'aider les étrangers à comprendre ce qu'est la vie là-bas est une antithèse de la raison pour laquelle on y va en premier lieu. Peut-être que Rodney Marx lui-même serait parfaitement heureux de rester l'un des plus grands mystères du Pôle Sud. Je vous ai apporté autant d'informations possibles en essayant de simplifier l'affaire. J'avoue ne pas trop avoir d'avis. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que quelqu'un a vraiment voulu lui faire du mal ? Si seulement une enquête avait été menée, je suis certaine qu'on aurait eu bien plus de preuves. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas, faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.